Bonjour, dans cette vidéo je vous présente le camp évalué dans la phase de préparation, donc avant l'enseignement. Ce que l'on doit garder en tête, c'est que l'évaluation devrait être continue. Pour ce faire, on peut se référer premièrement aux différents documents du ministère de l'Éducation du Québec. Et deuxièmement, à penser à ce qui aide grandement à l'apprentissage, c'est-à-dire de développer la relation enseignant-élève. Dans un deuxième temps, je vous parle des différents outils possibles. On peut penser par exemple à un test diagnostique que les élèves pourraient penser avant une phase d'enseignement ou tout autre questionnaire interactif. Et deuxième possibilité, c'est lorsque l'on arrive en classe, les élèves pourraient faire une activité collective ou collaborative afin de présenter leurs connaissances antérieures. On pourrait utiliser une carte conceptuelle, une vidéo ou un document collaboratif et bien d'autres outils. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'on doit prévoir des ressources pour s'assurer que les élèves possèdent tous les prérequis pour pouvoir poursuivre l'enseignement afin de créer des liens. Finalement, on doit penser à avoir quelques évaluations, donc au moins deux évaluations à des moments différents afin de permettre aux élèves de constater leur progression des apprentissages, en espérant que cette petite vidéo vous a aidé. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501